Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire quelques favoris de parapharmacie. Au départ j'étais partie pour refaire une vidéo de produits grande surface, là j'en ai fait qu'une jusqu'à ce jour et elle vous a beaucoup plu, je vous la croche juste ici. Donc j'avais beaucoup de choses à dire également, donc je vais en refaire une la prochaine fois. Mais je me suis dit qu'en parapharmacie il y a pas mal de choses que j'aime, d'autant plus que moi je vais en parapharmacie souvent quand je vais faire mes courses parce que c'est la parapharmacie de Mont-Leclerc, donc bien souvent je m'arrête là puisque je n'ai pas de Sephora, j'ai pas de magasin comme ça, donc du coup c'est un peu l'échappatoire quand je vais faire un petit peu de shopping beauté. Et il est vrai que lorsque je rentre dedans, en général je reste un petit temps et j'ai pas mal de favoris. Alors j'ai essayé de prendre quelques-uns, il y en a plein d'autres et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à me le dire. Je vous ferai une autre vidéo dans ce sens, mais là il y a quelques produits phares que j'ai tendance soit à racheter ou dont j'aimerais vous parler, peut-être que vous les avez, que je trouve plutôt pas mal et on commence maintenant. Alors ça ne sera pas forcément dans l'ordre, mais je vais essayer de faire au mieux. Déjà je voulais vous parler, alors il y a des produits dont je vais vous parler, mais il y a surtout des marques. Là je ne vais pas vous parler toujours de produits spécifiques, c'est pas français ce que je viens de dire, mais de produits spécifiques, mais surtout d'une marque potentiellement que vous pouvez trouver dans votre parapharmacie que je trouve très bien. Et justement une dont je vous ai parlé tout au début de ma vidéo lorsque je vous partageais mes routines soins puisque c'était une routine dans laquelle je me sentais bien, bien sûr après je teste beaucoup de choses. J'aime bien tester donc forcément, mais c'est une marque vers laquelle je peux aller potentiellement quand j'ai une peau irritée, bien que j'ai d'autres choses maintenant. Mais quand vous recherchez une marque, ou vous recherchez un peu de composants plus naturels, je vais nommer la marque Jonzac. Alors là c'est le spray, l'eau thermale plutôt, l'eau thermale que j'aime bien, mais il y a beaucoup de produits dans la marque Jonzac que j'aime beaucoup. Contour des yeux, la gamme pour les peaux déshydratées, je l'aime beaucoup. Vous avez la gamme aussi pour le teint terne, enfin il y a pas mal de gammes chez Jonzac, il y a pas mal de choses que j'ai aimées, il y a des belles bases. Il y a aussi le gel nettoyant qui est assez doux, il n'est pas trop parfumé, non il n'est pas parfumé, que j'aimais beaucoup, qui correspondait bien à ma peau déshydratée. Donc je vous invite à un petit peu vous attarder sur cette marque si vous recherchez des produits un petit peu plus naturels ou pour les peaux sensibles, vous allez voir, il y a des produits très intéressants. Et vous avez également un masque aussi qui est très très bien, qui est un masque ressourçant, enfin qui apporte un coup de... un coup de... un chou de... un coup de d'hydratation. Un chou de d'hydratation. Donc bref, là c'était surtout pour vous parler de cette marque tout particulièrement et je pense que je vous ferai un petit récap de ce que j'ai pu aimer potentiellement. Mais la gamme pour les peaux déshydratées, je l'ai beaucoup aimée. Deux sprays également, un dont je vous ai parlé il n'y a pas si longtemps, mais je voulais également remettre ici le Hydra Bio Brume que j'aime beaucoup parce qu'il est fait pour les peaux sensibles déshydratées et je trouve qu'il apporte un petit peu d'hydratation. Alors ça ne sera pas largement pas suffisant, mais c'est vraiment cette eau apaisante qui va donc enlever le calcaire. Moi j'aime bien enlever le calcaire dans mon eau qui est très calcaire justement pour parfaire ensuite ma routine et pour partir sur quelque chose de... Voilà, parce que le calcaire ça peut aussi vous déshydrater. Donc j'aime bien cette brume que j'ai déjà racheté plusieurs fois qui est très agréable et qui correspond bien à ma peau déshydratée. Et là ce côté petit... ce... oh mais je ne sais pas parler ! Ce côté petit, ce côté... hydratant ! Toujours de la marque Bioderma. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que j'aime chez Bioderma et je vous en ai parlé dans mes big favoris je crois. Je crois. Atoterm SOS Spray anti-démangeaisons. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Vous m'avez pas l'excusé. Ultra apaisant pour sa... Mais enfin ! Pour sa... Pour peau sensible, irritée, sèche, à très sèche. Alors je vous avais dit, moi je l'utilise pour plusieurs raisons. Au départ je l'ai acheté justement pour hydrater la peau, pour apporter un peu de confort et apaiser. Et en fait moi j'aime bien aussi l'appliquer une fois que je me suis rasée, parce que je me rase au rasoir et je trouve que ça a ce côté apaisant et que ça permet ensuite à la peau de ne pas avoir ce coup de feu qu'on peut avoir justement lorsque l'on se rase. Et très efficace. Et ça m'arrive parfois quand je veux m'hydrater rapidement parce que c'est pas gras de l'appliquer juste pour une première hydratation. Voilà et c'est vite absorbé et je l'aime beaucoup. Toujours de chez Bioderma et encore une fois il y a plein d'autres choses que j'aime chez Bioderma donc je vous ferai un volet 2. Alors si vous recherchez un gel nettoyant qui est hydratant, confortable pour les peaux sensibles et que vous avez tendance à avoir la peau qui tiraille je vous invite à tester la créaline gel moussant. Donc c'est un nettoyant dit apaisant micellaire qui mousse pas trop et qui pour le coup est le genre de nettoyant qui va être hydratant et confortable. Je suis partie tout dernièrement et j'avais oublié mon nettoyant et c'est ce que je vous disais sur Instagram. Il y a vraiment cette étape qui est déterminante si vous prenez un nettoyant qui vous décape tout le reste après même si c'est hydratant, apaisant ça rattrapera pas la première étape qui est donc le nettoyant qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de douceur en fonction de votre type de peau. Et donc je m'étais racheté celui-ci parce que je savais que déjà il est pas très cher et que je savais que j'avais ce qu'il faut à la maison je voulais pas mettre trop cher et surtout que pour ma peau sensible il me correspondait bien. Le seul truc que je peux c'est pas un reproche parce que ça dépend des personnes il est pas sensoriel il a pas d'odeur moi j'aime bien quand il y a une petite odeur mais très efficace et très doux. Je voulais également vous parler de deux solaires alors en ce moment c'est pas ceux que je mets actuellement puisque je suis en train de tester des solaires que j'ai reçu de la part de Green Keratin et on a des petites merveilles. Si vous avez succombé à la box justement des protections solaires que Green Keratin met en place et ils essayent de savoir si en 2014 enfin en 2024 Green Keratin a créé 4 nouveaux solaires et en fait il a demandé à sa communauté de choisir celui ou qui préfère il a demandé à sa communauté de choisir le solaire qu'il préférait et il y en a un qui se démarque pas mal et il y a franchement sur les 4 déjà c'est des belles textures tous les 4 et moi je l'ai quelques coups de coeur mais il est vrai qu'avant de tester cela j'aime beaucoup et je reviens quand même je m'en rends compte très souvent sur la marque Eusserun qui est une marque que j'aime beaucoup la Oil Control qui est plus adaptée pour peau mixte à grasse mais c'est vrai que l'été je l'apprécie beaucoup et j'aime aussi la Photo Aging Control qui est un anti-âge et qui ne me déshydrate pas qui ne me pique pas qui me correspond plutôt bien je les aime vraiment beaucoup je les rachète souvent toutefois vous pouvez aller voir ma vidéo sur les protections solaires où là pour le coup j'avais testé énormément de choses ça fait un petit moment que je l'ai faite mais elle peut être potentiellement adaptée pour vous puisque je parle aussi de solaires qui ne sont pas forcément adaptées à mon type de peau mais que j'ai testé qui peuvent être adaptées plus pour les peaux grasses mixtes à grasse donc n'hésitez pas à aller la voir et j'ai réalisé une autre vidéo solaire notamment corps ah j'aurais pu mettre du corps mais bon je l'ai voilà j'ai pas pensé notamment des retours sur les solaires corps que j'ai testé n'hésitez pas à aller les voir ça peut toujours être utile notamment si vous vous partez en septembre mais auquel cas si vous souhaitez quand même mettre de la protection solaire je parle pour le corps parce que pour le visage moi j'en mets tous les jours je ne suis pas forcément allée dans l'ordre parce que voilà voilà je voulais vous parler de la gamme de la roche posée le Yalou B5 alors que ce soit le sérum yeux et le sérum pour le visage alors le sérum pour les yeux j'aime vraiment beaucoup ce contour enfin ce sérum avant d'appliquer mes contours des yeux parce qu'il est hydratant il apporte un chou d'hydratation il peluche pas il est très agréable j'en mets très peu le seul truc c'est que je ne mets pas la petite bille autour de mon contour des yeux je trouve que c'est pas forcément hygiénique même si les produits sont étudiés pour j'aime pas trop donc du coup je mets une goutte sur le dos de ma main laver et je viens ensuite l'appliquer et je trouve que c'est un bon chou d'hydratation tout comme le sérum Yalou B5 dont j'arrive à la fin que je trouve très bien très hydratant confortable ne peluche pas j'aime beaucoup en ce moment je mets autre chose mais j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment ce chou d'hydratation et il y a cette odeur un peu sensorielle que j'aime bien chez la roche posée il y a beaucoup de choses que j'aime chez la roche posée on aura l'occasion d'en reparler mais là je voulais mettre est-ce que j'ai mis ah non j'ai pas mis ah non ça je voulais le mettre quand même il est dans ma salle de bain je vais vous le mettre là et je vais en parler tout de suite sinon je vais oublier qui fait partie aussi de mes sérums hydratants que j'adore chez Bioderma pareil je vous en ai déjà parlé et c'est un sérum qui va être hydratant qui va avoir un aspect un peu gel crème qui va être vraiment adapté pour les peaux très déshydratées pour le coup vous pouvez mettre si vous avez une peau normale après il va avoir un petit côté un petit peu hydratant très confortable donc à voir si votre peau normale peut voilà il faut avoir une peau déshydratée et sèche ça va vous convenir et ce sérum moi je l'ai racheté plusieurs fois souvent l'hiver je l'aime bien encore une fois avec d'autres choses en ce moment je suis sur d'autres sérums je vous ai parlé dans ma vidéo produit luxe donc qui me convient pour l'instant plutôt pas trop mal je suis assez ravie mais je dois bien avouer que ce sérum c'est vraiment le sérum quand je sais pas quoi mettre et je sais que j'ai besoin de quelque chose qui va m'apporter ce côté confortable hydratant et j'ai confiance en ce produit tout comme cela en fait celui-ci je l'ai déjà racheté plusieurs fois celui-ci c'était la première fois que je le teste enfin ça fait un moment que je le teste ça dure longtemps en plus et je l'aime beaucoup force est de constater que chez la roche posée on a quand même pas mal de choses tout comme Bioderma Bioderma et la roche posée c'est vraiment des produits vers lesquels je peux aller assez souvent et j'aurai l'occasion de vous reparler de quelques produits Bioderma écoutez j'ai pris quelques petits trucs comme ça je me suis dit tiens je vais faire une sélection parapharmacie parce qu'il faut savoir que je suis très addicte aussi à tout ce qui est parapharmacie parce que je n'ai pas de Sephora ou quoi qu'est-ce mais j'aime bien aussi voir un petit peu les nouvelles technologies j'aime bien aussi quelques marques qui me suivent depuis quelques années où je sais que je vais retrouver un petit peu de confort de sécurité ouais c'est plus ça de sécurité alors si jamais vous tombez sur cette crème je suis en train de la tester alors très idéale elle existe pour les peaux mixtes à grasse je crois et elle existe donc pour peau sèche moi j'ai pas fait attention j'ai pris pour peau sèche c'est toujours de chez Eusser c'est la première fois que je l'achète et je la teste parce que j'avais ma peau très sensibilisée et du coup j'étais curieuse de tester le ultra sensitive donc zéro parfum zéro alcool cette texture là est pour peau sèche c'est une texture très cocooning très confortable pas de sensorialité il n'y a pas de parfum donc c'est fait effectivement pour les peaux extrêmement sensibles moi je l'ai bien toléré mais sur du long terme ça sera trop riche par contre ça m'a bien apaisé la peau c'est pas le seul produit que j'ai utilisé mais je trouve que ce produit m'a bien calmé la peau ce côté cocooning je la mettais le soir parce que c'est quand même assez riche donc après elle existe pour peau normale à mix donc à tenter et voilà un produit qui a été agréable pour moi quand j'ai eu ma peau sensibilisée qui peut potentiellement plaire pour les peaux déshydratées à sèche dans les parapharmacies souvent vous avez la marque Filarga qui n'est pas le petit prix Filarga et c'est vrai que c'est une marque que j'aime beaucoup donc je vous parle assez souvent vous avez le sérum hydratant repulpant le Hydra Yal qui est très chouette alors ça c'est mon deuxième tu bon j'arrive à la fin ce sérum hydratant qui effectivement repulpe qui est très agréable et qui apporte un petit coup d'éclat je trouve il est vraiment très très bien je l'aime beaucoup et ce sérum dont je vous ai déjà beaucoup parlé c'est le NCEF Shot qui lui a pour le coup d'hydrater et d'apporter de l'éclat tout au long de son application j'aime beaucoup sa sensorialité je trouve que alors sa sensorialité on est sur les produits de Filarga qui ont un peu la même odeur dans toutes ses gammes mais je l'ai beaucoup aimé alors ça c'est le deuxième j'en avais reçu un par la marque et franchement c'est un très chouette sérum hydratant confortable qui ne peluche pas et qui apporte de l'éclat sur du long terme et surtout je vous parle souvent d'une lotion que j'aime dans la gamme NCEF dans mes routines soins souvent elle est là là en ce moment je ne la mets pas parce que je mets autre chose mais c'est une très très jolie lotion et surtout qui me permet d'avoir de l'éclat je l'aime beaucoup et hydratante et confortable je voulais revenir aussi sur un produit je vous avais parlé souvenez-vous il n'y a pas si longtemps de la marque ROCK j'avais donc pu tester des petites capsules d'acide hyaluronique et je les avais emmenées avec moi sur Paris et ça m'arrive quand j'ai quand même la peau qui a besoin de confort un peu davantage et bien d'utiliser ces petites capsules qui vont m'être très utile je pense pour l'hiver parce que c'est vraiment un chou d'hydratation que moi j'applique plus le soir très confortable presque huileux au départ mais qui ensuite va bien se fusionner à la peau qui apporte ce côté repulpé et surtout le matin j'aime beaucoup ça m'apporte de l'éclat et du confort j'aime bien ces capsules que je pourrais racheter mais j'ai beaucoup de choses et surtout il y a plein d'autres choses dont j'aimerais vous parler on fera le point sur d'autres produits parapharmacie il y a de quoi faire si vous êtes addict comme moi que vous faites vos courses et que vous passez moi en tous les cas c'est là où je vais en premier ou alors quand je sors je vais regarder s'il y a des nouveautés ou je vais rechercher des produits que j'aime tout comme justement un produit que je rachète je ne sais pas combien de tubes j'ai racheté c'est la crème pour mes mains 5% durée qui est ma crème chouchou pour l'hiver parce que j'ai les mains très abîmées qui craquellent c'est celle qui me donne le plus de résultats et c'est surtout celle qui me répare les mains et qui m'évite justement que mes mains craquellent donc ça c'est vraiment la crème que je rachète tout le temps par l'eau et que l'hiver c'est vraiment une indispensable sachant que l'été je mets des crèmes un peu moins réparatrices parce que j'ai les mains moins abîmées pas sensorielles bien que j'ai apprécié l'odeur maintenant je la sens je lui trouve quand même du charme mais je m'y suis habituée mais c'est pas quand même sensoriel faut pas rêver je voulais vous parler d'un produit que je rachète depuis des années des années que j'avais eu à l'époque en échantillon et en fait qui de prime abord je n'aurais pas acheté de moi même c'est un ça s'appelle le Bobo Boss en fait c'est un gel que vous mettez pour nettoyer assainir protéger la peau calmer enfin c'est un SOS tout en un si vous cognez si vous avez un bouton enfin moi je l'ai détourné en fait au départ oui bon Bobo Boss et en fait je l'ai utilisé pour plein de raisons et je le rachète tout le temps parce qu'il est très efficace pour désinfecter en fait vous allez mettre ce gel qui va un petit peu ensuite sécher ça fait comme une sorte de petit pansement ça désinfecte sa base d'huile essentielle c'est de chez Pur Essentiel ça désinfecte effectivement ça calme c'est vrai que moi j'ai déjà eu des bleus et mon hématome est moins persistant quand je l'applique je le mets aussi pour cicatriser pour des rougeurs pour quand je me griffe pour désinfecter j'en ai toujours un dans mon sac j'en ai un dans mon armoire j'en ai partout c'est en petit farmoire ou en plus grand format et ça je l'achète depuis des années depuis comme quoi des fois avoir des testeurs enfin des choses comme ça et au final je ne pourrais plus m'en passer c'est vraiment l'idéal voilà ça m'a réparé pas mal de petites blessures franchement même pour les boutons je l'ai déjà mis bref très 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 chouette produit et je vais terminer par un autre produit non deux autres produits un produit qui ne me quitte jamais notamment l'été parce que je vous assure qu'ici je suis remplie de moustiques alors j'ai des moustiquaires à toutes mes fenêtres mais quand je vais dehors ben voilà c'est toujours de chez Pur Essentiel c'est l'antipique c'est alors j'ai le spray j'ai le roll-on j'ai aussi le petit roll-on pour apaiser ça fait des années que j'achète celui-ci et il est très efficace que ce soit lui le roll-on ou quoi qu'est-ce la crème pour le corps je l'ai déjà acheté aussi oui pour vous dire parce que je suis parée moi je me fais piquer de partout c'est très désagréable et force est de constater que quand moi je mets ça ça marche très très bien il n'y aura qu'un produit make-up il y en aura probablement d'autres mais c'est pas là où j'achète le plus le maquillage bien qu'on en reparlera je voulais vous mettre ben j'ai pas pris le bon mascara je vous mettrai le mascara ici j'en ai déjà parlé c'est un mascara de la Roche Posay qui moi me fait des longs cils il me les sépare bien j'aime beaucoup ce mascara je l'ai déjà racheté il y en a plusieurs donc c'est vraiment ben je vous mettrai le nom parce que là je l'ai plus en dette et c'est un mascara qui pour ma part me convient parfaitement vous savez que les cils c'est différent ça divise ça dépendra de vos cils ça dépendra de pas mal de choses mais en tous les cas moi il fait partie de mes chouchous dans la parapharmacie avec un autre mais celui-ci vraiment très très bien à voir s'il peut vous convenir mais je l'aime beaucoup et je vais terminer par ce produit que j'achète toujours en parapharmacie quand je passe par là c'est le produit de chez Caudalie dont je vous ai parlé dernièrement dans ma vidéo parfum l'eau des vignes alors moi c'est principalement celle-ci j'aime beaucoup les autres mais l'eau des vignes fait partie de de mes préférées on est sur une odeur poudrée musquée on est sur une odeur réconfortante une odeur fraîche aussi en même temps c'est une eau de toilette faut pas s'attendre à une tenue exceptionnelle mais c'est une fragrance que j'achète depuis des années et souvent l'été je vais la rechercher je l'aime beaucoup je peux la combiner à autre chose c'est très réconfortant ça m'arrive aussi de la mettre le soir vous avez je crois aussi le gel douche et voilà un bon basique pour moi je l'aime beaucoup franchement ça c'est une petite merveille s'ils pouvaient faire un élixir de cette senteur je suis preneuse et j'achèterai les yeux fermés voici maintenant ma sélection de parapharmacie alors ça peut paraître court parce que je sais qu'une prochaine vidéo arrivera assez longue je combine ça me permet d'avoir un montage un peu moins long toutefois j'espère que ça vous a été utile ça vous a plu on a peut-être des produits en commun n'hésitez pas à me partager justement vos avis il est fort probable qu'une prochaine arrive parce que honnêtement j'ai même pas mis le quart de ce que je peux posséder en parapharmacie je vous mettrai aussi des choses que j'ai moins aimées on va mettre alors des flops pour moi mais ce n'est pas parce que je n'aime pas ou que le produit ne me convient pas que ça ne vous conviendra pas ça n'a absolument rien à voir chapeau unique on le sait tous et toutes mais toutefois ça ne sait-on jamais ça peut peut-être vous aider et vous convenir dans vos choix n'hésitez pas à me partager justement vos retours en parapharmacie ce que vous pourriez éventuellement me recommander alors j'ai besoin de rien mais c'est-on jamais comme je passe par là souvent je pense à vous quand vous me faites des recommandations et que je vais dans des lieux comme ça tiens elle me recommandait ça je vais peut-être tester tiens donc ça me fait toujours plaisir elles m'ont ils aussi nous avons aussi des hommes c'est vrai qu'on a plus une jante féminine mais vous êtes là et vous participez aussi notamment sur Instagram donc n'hésitez pas à partager vos petits coups de coeur et la prochaine sera dans le même sens peut-être il y en aura plus on verra bien et si ça vous a plu n'hésitez pas à liker ça me fera très plaisir et nous on se retrouve écoutez très vite sur Instagram sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao